bonjour aujourd'hui je viens vous parler de notre part d'ombre nous avons tous une part d'ombre en nous c'est normal si nous étions parfaits nous ne serions pas là à faire des expériences cette part d'ombre est importante car elle fait partie de nous et elle a beaucoup de place en nous sans que nous nous en rendions compte oh bien sûr nous n'avons pas forcément fait des actes graves comme de voler de tuer etc mais il y a plein de petites choses qui font partie de cette part d'ombre à chaque fois que nous avons ressenti de la colère peut-être de la jalousie que nous avons émis un jugement où on s'est souvent donné bonne conscience je ne juge pas je constate mais j'ai raison d'être en colère ce n'est pas juste et pourtant à ton raison d'être en colère et ces fois où l'on a dit ou pensé ah ben s'il lui arrive ça c'est bien fait pour elle ou bien ah il faudrait que ça lui arrive à lui comprendre et et oui tout ça fait partie de notre part d'ombre oh les exemples seraient nombreux il y a certains souvenirs qui sont plus difficiles que d'autres parfois les occultés au plus profond de notre inconscient mais ils sont toujours là en action il ne s'agit pas de les montrer du doigt de se culpabiliser et de se mortifier non pas du tout nous venons faire des expériences et à travers ces expériences de vie nous avons différents comportements le fait par exemple de la jalousie de la colère etc font partie de ces expériences elles ne sont pas mal par le fait si on sait comprendre pourquoi nous avons vécu ça ressenti ça pourquoi nous avons eu la faiblesse de nous mettre en colère d'être jaloux peut-être médisant ou autre que nous avons lésé blessé tant que nous nous que nous ne nous pardonnons pas nous continuons à alimenter en nous et à émettre les vibrations qui correspondent à ce sentiment il est important de regarder ce qui s'est passé de l'analysé de comprendre et puis de s'en libérer de se pardonner et de repartir d'un bon pied tout comme un élève il n'a pas compris un problème de maths il l'a raté eh bien on va le lui réexpliquer il va essayer de comprendre et puis quand il aura compris sera heureux car il aura progressé cette erreur qu'il l'aura fait n'est pas négative par elle même elle est négative si cette erreur le bloque et qui déclare je suis nul je suis pas bon je ne peux pas mais par contre s'il déclare eh ben oui j'ai fait cette erreur je le reconnais je comprends pourquoi je l'ai faite et je redémarre et maintenant je ne la ferai plus l'égo le mental souvent un bandeau se dit c'est l'égo et on le regrette comme séparé de nous mais cet égo que l'on montre du doigt ce mental oui certes il nous pousse parfois à être dans l'ombre mais ils ont leur raison d'être il y a aussi un autre petit défaut que nous avons parfois et qui anime notre part d'ombre c'est de nous croire supérieur parce que l'on est plus intelligent que telle personne parce que l'on se juge plus spirituelle etc c'est là peut-être vrai peut-être que vous avez un intellect plus développé que votre voisin ou que votre collègue c'est un fait c'est une expérience de vie mais cela n'est pas un état de supériorité en rien la personne qui progresse spirituellement ne s'en orgueillit jamais de ce qu'elle apprend lorsque j'ai eu le ressenti de la nécessité de faire cet enregistrement sur la part d'ombre j'avais décidé tiens je le ferai dans quinze jours je n'avais même pas réalisé que ce serait le dimanche de pâques il n'y a que quelques jours que je m'en suis rendu compte je me suis dit qu'il n'y avait pas de hasard les pâques c'est la renaissance mais n'est ce pas une renaissance que de libérer cette part d'ombre et de l'éclairer de la lumière de l'amour il y a deux jours deux trois jours quatre jours je ne sais plus peu importe avant de m'endormir j'ai demandé à mon être intérieur à l'intelligence infinie de me guider pour cet enregistrement et j'ai fait un rêve qui m'a paru réellement bien instructif par rapport à ce que nous avons à faire dans cette par d'ombre ce rêve débuté par l'image où je me voyais avec mon mari en harmonie véritablement en harmonie cette image représente l'harmonie de l'énergie féminine et de l'énergie masculine les deux facettes réunies car ces deux facettes sont en nous en chacun de nous ensuite je me suis retrouvé comme à l'hôpital l'hôpital le désir d'être soigné d'aller mieux physiquement psychiquement spirituellement et là une infirmière m'a amené plein de comprimés j'ai refusé de les prendre je voulais savoir ce qu'étaient ces médicaments elle est repartie avec elle m'en a ramené d'autres et j'ai recommencé à demander à savoir ce que c'était ces médicaments en effet nous ingérons en nous bien des pensées des informations des états de conscience et sentiments des émotions mais sommes nous sages quant à ce que nous laissons entrer en nous et s'installer en nous ensuite il y a eu l'image d'un personnage devant moi qui ressemblait à ma mère mais qui n'était pas ma mère mon guide intérieur probablement il était lumineux mais c'était surtout les yeux qu'ils étaient lumineux avoir le bon regard le regard juste sur le monde et sur soi les yeux étaient d'un magnifique bleu ciel et oui la lumière la paix l'harmonie céleste ensuite je me suis retrouvé dans un dédale de couloir un véritable labyrinthe c'est un peu ce qu'il y a en nous nous sommes bien souvent comme dans un labyrinthe autant dans notre vie que dans notre état émotionnel que dans nos pensées que dans la visite de notre inconscient j'ai un peu perdu mon calme dans ce labyrinthe et puis je me suis dit bon après tout puisque je suis là autant visiter soyons curieux découvrons et j'ai visité je suis arrivé dans une pièce et une fois que j'étais dedans il n'y avait plus d'ouverture apparente des personnages étaient là comme amorphes soumis et oui bien des fois nous sommes amorphes et soumis nous sommes comme dans une prison enfermée dedans et nous n'essayons même pas de chercher une sortie pensant qu'il n'y en a pas mais je me suis dit puisque je suis entrée il y a une porte j'ai cherché je l'ai trouvée et je me suis retrouvée dans un couloir c'est à dire un sens entre deux états entre deux mondes deux univers deux états de conscience deux étapes de notre vie et là il y avait un monsieur âgé avec un adorable chien noir qui avait des longs poils doux et le poitrail blanc il a tiré le manteau du monsieur et le monsieur se plaignait que son chien lui tirait toujours les vêtements j'ai essayé de dépasser cet homme et le chien mais le chien m'a aussi attrapé mon vêtement et j'ai compris que le chien désirait nous montrer quelque chose avec le vieil homme nous l'avons suivi il nous a entraînés dans une pièce où il y avait des tiroirs mais auparavant il nous avait déjà montré un trou dans le sol mais nous n'avions pas bien regardé et dans cette salle où il y avait les tiroirs le chien nous montrait un graphique qui nous indiquait comment ouvrir ces tiroirs il y avait des anneaux pour les ouvrir les deux premiers tiroirs sont restés fermés le troisième s'est ouvert ce troisième tiroir trois, le chiffre de la Trinité contenait des bijoux, des cadeaux, des choses précieuses et puis un cahier je savais que ce cahier était le mien que je le reconnaissais mais choses étranges comme ça arrive dans les rêves en même temps je ne le reconnaissais pas j'ouvrais et je ne reconnaissais pas ce qui était écrit, dessiné mais je savais que c'était le mien que je devais le garder peut-être notre livre de notre vie si nous serions parfois bien étonnés si nous pouvions lire le livre de la vie de notre vie maintenant et nous avons repris notre route guidée par le chien il nous a amenés devant un trou et lorsque nous nous sommes penchés la paroi s'est un peu effritée mais je ne suis pas tombée et j'ai vu en dessous tout un monde il y avait un ruisseau, disons une rivière qui traversait et je voyais des clandestins qui passaient d'une rive à l'autre un peu tout ce qui rentre en nous à notre insu ce lieu souterrain c'est notre inconscient et nous laissons bien des pensées et des émotions clandestines entrer en nous j'ai partagé ce rêve car il me semble très symbolique c'est donc ce que je vais vous proposer de faire maintenant voyager dans votre inconscient pour cela commencez par vous installer confortablement respirez lentement et profondément laissez-vous être détendu et bien n'ayez aucune crainte ce que vous n'êtes pas prêt à voir en vous-même cela ne vous sera pas montré que votre prière soit ô intelligence infinie ô mon être divin merci de me montrer ce que je peux recevoir et comprendre merci de me permettre de comprendre ce qui m'est utile à cet instant présent ce que je peux voir de moi afin de mieux te servir et de mieux m'ouvrir au bonheur imaginez que vous êtes devant un écran devant cet écran vous êtes confortablement installé cet écran c'est votre être intérieur qui vous le montre vous allez pouvoir revivre des scènes, des événements de votre passé peut-être simplement découvrir des émotions laissez-les venir à vous sans craint et laissez-vous guider sachez pour chaque scène chaque émotion chaque pensée remerciez Dieu de vous permettre de vous pardonner ouvrez votre cœur à l'amour et regardez cette vie qui est la vôtre avec amour plongez en vous-même et aimez-vous de mieux en mieux divinement soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous voyez, regardez et ou ressentez détendez-vous plus peut-être que vous avez un bloc à l'écran ce n'est rien détendez-vous rassurez-vous ressentez vous êtes protégés par l'amour divin guidés par lui il n'est pas il n'est pas la c'est il n'est pas il n'est pas qu'il n'est pas que vous pensez mais Abonnez-vous ! Pas souvent au-devant de toi, n'aie pas peur de te rencontrer. Tu es mon enfant bien-aimé qui voyage en toi-même. Tu visites parfois des pays bien sombres. N'aie pas honte de ce que tu as pu être. Regarde-toi. Traverse cette expérience dans la conscience de l'amour. Ce qui est ombre s'éclaire de la lumière. Comprends qu'il n'y a que moi. Il n'y a pas d'ombre, pas de démon. Rien à fuir. Ce ne sont que des vibrations que tu regardes isolées du reste. Ce ne sont que des illusions que tu t'es créées par ignorance, par aveuglement. Regarde-toi avec amour. Laisse agir la magie du pardon pour toi-même. Tu désires aider le monde et aider les autres. Mais c'est en t'aimant et en te pardonnant que tu peux le faire. Chaque acte d'amour que tu fais envers toi-même est une lumière vive que tu envoies dans le monde. Oui, tu as une part d'ombre. Mais quoi que ce soit que tu aies pu faire dans ton passé. Tu es mon enfant que j'aime. Et cela avait sa raison d'être même si tu ne le comprends pas maintenant. Pardonne-toi. Laisse-moi agir en toi. Ce que tu ne peux pas faire, moi je le peux. Je peux te pardonner. Et je peux te donner ce pouvoir de t'ouvrir à l'amour infini et divin. Ce qui est ta véritable, ta véritable identité, ton être véritable et tes actes véritables. Tu es amour, ne l'oublie pas. Rappelle-le-toi souvent. Regarde-toi avec fierté. Pardonne-toi, aime-toi. Libère-toi. Avec moi tu le peux. Laisse-moi te prendre et t'envelopper de mon amour. Mon énergie d'amour est autour de toi et en toi. Abandonne-toi, elle. Et rappelle-toi que tu es enfant divin, enfant de la toute-puissance, que tu es en moi et que je suis en toi. Rápiens-toi. Je vous en danse. Nà, tu es enfant divin. Non j'avais sauvage. De及 à moi et que tu es enfant divin. Tre- belelou. Ce qui est ton iPhone. C'est ce qui est important. Mon, je te fais. Au travail ainsi, C'est le plan d'amour. D'amour,nsinn. Revenez tranquillement à la conscience de votre environnement. Faites-le aussi souvent que c'est nécessaire, regardez en vous-même et pardonnez-vous. Et dans votre vie quotidienne, à chaque fois que vous avez conscience de ne pas être sur la bonne voie, pardonnez-vous. Donnez-vous de l'amour et tout sera bien. Soyez bénis. Je vous aime divinement.